bonjour à tous dans cette vidéo je vous propose l'utilisation d'une conséquence d'un théorème de gros c'est une propriété qu'on a démontré c'est que si deux nombres a et b divisent un troisième nombre c et que ces deux nombres sont premiers entre eux et bien le produit divise c et ça sert à montrer des divisibilités alors là je vous propose quatre exemples a et b c'est des exemples avec n appartenant à n donc un petit raisonnement certainement des congruences voilà donc je vous laisse faire on est parti la première dont une divisibilité par 6 alors la propriété qu'est ce qu'elle nous dit ici on sait que 6 c'est deux fois trois et le pgcd de 2 et 3 c'est 1 donc si vous arrivez à montrer que 2 divise c un nombre et que 3 divise c et bien d'après le théorème la propriété ici vu que 2 et 3 sont premiers entre eux et bien 6 divisera c donc pour montrer une divisibilité par 6 il suffit de montrer et bien que le nombre est divisible par 2 donc qu'il est paire ici oui c'est évident et qu'il est divisible par 3 donc divisible par 2 alors 173 76 donc c'est bien égal à 0 modulo 2 ça c'est évident c'est un nombre paire et si on ajoute 1 plus 7 plus 3 plus 3 plus 1 plus 6 ça c'est le critère de divisibilité par 3 ça fait 8 11 14 15 21 c'est 3 fois 7 comme c'est un multiple de 3 forcément et bien le nombre est multiple de 3 donc et bien 3 divise 173 316 2 divise 173 316 si on va être bien rigoureux on réécrit pgcd 2 3 et 2 et bien égal à 1 et donc d'après notre conspropriété que j'ai indiqué ici en haut et bien 6 c'est à dire le produit de 2 et 3 va diviser 173 317 c'est très simple c'est assez intuitif mais voilà maintenant on sait le démontrer donc petit b alors une divisibilité par 18 alors on regarde un produit 18 c'est 2 fois 9 est ce que 2 et 9 sont premiers entre eux oui pgcd 2 2 et 9 est bien égal à 1 donc si je montre que le nombre 38808 est divisible par 2 et par 9 il sera divisible par 18 d'après notre propriété donc divisibilité par 2 évidente 38808 1 et père donc 2 divise 38808 voilà ensuite pour la divisibilité par 9 on sait qu'un nombre est divisible par 9 si la somme de ces chiffres est un multiple de 9 donc ici on fait 3 plus 8 plus 8 plus 0 plus 24 et 3 27 qui fait 3 fois 9 on a bien du 9 donc c'est un multiple de 9 donc 38808 est un multiple de 9 alors là qu'est ce qu'on a donc on sait eh bien que 9 divise 38808 on a démontré on a dit même c'est même pas une démonstration que 2 diviser 38808 ensuite le pgcd de 9 et de 2 et 1 ça veut dire que 9 et 2 sont premiers entre eux c'est une autre façon de le dire conséquence on peut utiliser la propriété donc le produit de 2 et de 9 c'est à dire 18 1 divise 38808 voilà pour 198 alors 198 c'est 18 fois 11 c'est intéressant parce que 18 on l'a déjà fait donc il nous reste à montrer déjà que 11 divise 38808 donc pour ça il n'y a pas dix mille façons il n'y a pas on a des critères on a déjà vu je sais pas si vous en rappelez on peut peut-être les rappeler comme ça ça vous fait un petit peu de révision 1 multiple de 11 comment est-ce qu'on repère ça en quelques lignes je vous rappelle que modulo 11 10 ça vaut moins 1 modulo 11 et ensuite 100 comme c'est 99 plus 1 ça vaut 1 modulo 11 donc on va décomposer ça en puissance c'est à dire 38 808 c'est trente mille c'est à dire trois fois dix mille donc trois fois 10 puissance 4 plus 8000 donc huit fois 10 puissance 3 plus huit fois 10 puissance 2 plus 0 plus huit fois une unité voilà et on va passer ça on va regarder un petit peu modulo 11 qu'est ce que ça donne donc 38 808 modulo 11 alors ça donnera donc 3 fois 10 puissance 4 alors 10 puissance 4 c'est 10 au carré au carré c'est donc 1 au carré modulo 11 ça vaut donc 1 donc là on a 3 fois 1 plus 8 fois 10 puissance 3 alors 10 puissance 3 c'est 10 au carré fois 10 on vient de dire que 10 au carré c'est 1 et 10 c'est moins 1 donc 10 au cube ça fait moins 1 les puissances impaires font moins 1 les puissances paires font 1 donc 3 fois 1 plus 8 fois moins 1 plus 8 fois 10 au carré donc 8 fois 1 plus 8 et on regarde combien ça fait et ça on est évidemment on est modulo 11 alors on trouve 3 moins 8 plus 8 ici donc 0 8 et 3 11 il reste 11 qui donne bien 0 modulo 11 donc 11 divise 38 808 voilà alors le critère on l'applique directement le principe donc je répète c'est que les puissances paires de 10 valent 1 modulo 11 alors que les puissances impaires valent moins 1 et comme ça on réduit c'est une sorte de somme des termes mais un coup sur 2 vous mettez un moins 1 et le résultat doit être divisible par 11 donc là on vient de montrer que 38 808 était divisible par 11 et par 18 reste à montrer que 18 et 11 sont premiers alors 18 et 11 premiers on va quand même tout démontrer comme si on ne savait pas donc 18 on fait une division qui vient quand c'est des tout petits nombres 18 égale 11 plus 7 donc après on fait 11 égale 7 fois 1 plus 4 et 7 égale 4 plus 3 4 égale 3 plus 1 on arrive sur 1 donc 18 et 7 sont premiers ça c'est l'algorithme de Clyde on peut appliquer la propriété donc 18 fois 11 divise 38 808 donc 38 808 est divisible par 198 voilà maintenant on peut passer à la question CD on a une variable n ici un entier donc c'est un petit peu plus difficile évidemment alors vu le thème de la vidéo on va regarder 18 18 c'est 2 fois 9 donc on va essayer de montrer que notre nombre est un nombre paire divisible par 9 donc un nombre paire qu'est-ce qu'on fait ? on regarde modulo 2 donc 10 puissance 8 modulo 2 donc ça c'est modulo 2 voilà qu'est-ce que ça nous donne ? l'indice modulo 2 ça vaut 0 donc ici vous avez 0 puissance n plus 8 modulo 2 qui vaut 0 donc c'est bien égal à 0 modulo 2 donc 2 divise 10 puissance n plus 8 quel que soit n pour tout n entier naturel voilà ensuite la divisibilité par 9 on va faire pareil on regarde modulo 9 alors ici j'avais mis mon mode 2 ici modulo 9 je vous rappelle que 10 est égal à 1 modulo 9 donc avec les puissances 10 puissance n mais ça vaut 1 puissance n donc ça vaut 1 modulo 9 d'où le fait que 10 puissance n plus 8 modulo 9 c'est 1 plus 8 c'est donc 9 et 9 c'est 0 donc quand on a 0 ça veut dire que 10 puissance n plus 8 est un multiple de 9 pour tous les n entier naturel et on a donc montré que 9 divisé 10 puissance n plus 8 pour tout n entier naturel et là on n'a plus qu'à appliquer la propriété on dit que 2 divise 10 puissance n plus 8 donc là vous mettez pour tout n pour tout n appartenant à l'ensemble des entier naturel 2 divise 10 puissance n plus 8 9 divise 10 puissance n plus 8 PGCD de 2 et 9 c'est 1 alors si vous voulez le montrer tout simplement là je vous propose de dire que 9 moins 2 fois 4 est égal à 1 et là on applique le terme de Bézou vous venez de trouver ici un couple une combinaison en fait de 9 et de 2 qui donne 1 donc 9 et 2 sont premiers mais ça c'est assez évident en général on ne le redémontre pas dans une copie donc on applique la propriété qui est au dessus ça veut dire que et bien 2 fois 9 c'est à dire donc 18 divise 10 puissance n plus 8 vous voyez c'est assez simple ça permet de rappeler quelques propriétés sur les modulos, sur les congruences donc c'est plutôt un exercice assez sympathique question D alors là on s'occupe d'une divisibilité par 6 on va donc regarder par 2 et par 3 donc on va regarder notre polynôme ici on sait que c'est un polynôme modulo 2 alors qu'est-ce qu'on regarde ? donc modulo 2 n fois n plus 7 fois n plus 11 est égal à n fois n plus 1 puisque 7 vaut 1 modulo 2 fois n plus 1 et ça modulo 2 et on va regarder est-ce que ceci fait 0 ou pas modulo 2 ici qu'est-ce qu'on peut remarquer ? n et n plus 1 sont consécutifs donc l'un des deux est forcément un multiple de 2 donc l'un des deux vaut 0 modulo 2 obligatoirement puisque l'un des deux est pair par conséquent mais par multiplication donc n fois n plus 7 fois n plus 11 c'est obligatoirement 0 modulo 2 donc c'est pair c'est-à-dire divisible par 2 voilà notre divisibilité par 2 terminée maintenant divisibilité par 3 modulo 3 n fois n plus 7 fois n plus 11 est égal à quoi ? d'abord c'est égal à n fois n plus 1 parce que 7 est égal à 1 modulo 3 et ensuite n plus 2 puisque 11 est égal à 2 modulo 3 et là qu'est-ce qu'on peut remarquer ? un peu comme pour le modulo 2 vous avez ici 3 nombres consécutifs n, n plus 1 et n plus 2 sont consécutifs donc l'un des trois vaut 0 modulo 3 c'est-à-dire l'un des trois est un multiple de 3 conséquence le produit vaudra 0 d'où n fois n plus 7 fois n plus 11 qui vaut 0 modulo 3 et on a montré la divisibilité par 3 il reste à rédiger mais l'exercice est fini puisqu'on a un produit divisible par 2 et par 3 et comme 2 et 3 sont premiers entre eux ce produit sera divisible par 6 et voilà donc pensez toujours à bien rédiger sur vos copies ici les 3 arguments 2 divise, 3 divise et le PGCD vous 1 et vous avez votre conclusion voilà cette vidéo est terminée exercice très sympathique assez complet d'ailleurs j'espère que ça vous a plu à très bientôt